Problème 13. Un fleuriste a vendu 175 fleurs samedi. Dimanche, il en vend 50 en moins que samedi. Combien le fleuriste a-t-il vendu de fleurs pendant tout le week-end ? Si on regarde bien la question, on comprend que il faut trouver le nombre total qu'il a vendu de fleurs pendant tout le week-end. Ça veut dire le week-end, c'est le samedi et le dimanche. Il va donc nous falloir trouver combien il en a vendu samedi, combien il en a vendu dimanche et à la fin, combien il en a vendu samedi et dimanche. Pour samedi, on va relire l'énoncé. Un fleuriste a vendu 175 fleurs samedi. Il n'y a pas de difficulté, c'est déjà écrit. Samedi, il a vendu 175 fleurs. Pour dimanche, on peut lire la deuxième phrase. Dimanche, il en vend 50 en moins que samedi. Donc ici, dimanche, c'est 50 en moins que samedi. On sait que samedi, il a vendu 175 fleurs. Si j'en enlève 50 en moins, 175 moins 50 nous donnera le nombre de fleurs qu'il a vendu dimanche. On peut enlever directement les 50 à 175, ça fait 125. On peut aussi calculer en avançant ou en enlevant les dizaines. Si on imagine ici qu'on a 7 dizaines, une centaine, 7 dizaines, 5 centaines. On enlève 5 sur les 7 dizaines. 3, 4, 5, 6, 7. On en enlève 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 2, ça fait bien 125. Donc maintenant, on va chercher combien il en a vendu en tout. Samedi, il en a vendu 175 plus 125 pour le dimanche. On va mettre ça ensemble. On voit que 5 plus 5 ici, ça fait 10. 70 ici, plus 20, ça fait 90. Et 100 plus 100 ici font 200. 200 plus 90 plus 100. 90 plus 10, ça fait 100. 200 plus 100, ça fait 300. On peut finir par une phrase. En tout, il a vendu 300 fleurs pendant le week-end.